bonjour comment ça va youtube aujourd'hui petite vidéo où on va faire un petit test d'une batterie de la marque tronic c'est une batterie kids edition une batterie pour les enfants un power bank qui fait dix mille millions per heure que j'avais dû payer je sais plus combien je vais payer peut-être moins de 10 euros parce qu'elle est en promotion moi je crois ou un peu plus et on va se l'ouvrir et se la tester on va se la tester donc qu'est ce qu'on a à l'intérieur petit câble usb type c vers usb pour la charger parce qu'elle se recharge en usb type c les petits pas plat qui nous intéresse pas la petite enceinte je crois que j'ai payé moins de 10 euros parce que c'était la rentrée et c'était une offre pour la rentrée donc je vais vous montrer et normalement c'est une elle recharge jusqu'à 50% un iphone 13 en 30 minutes un samsung s 20 jusqu'à 40% et un ipad 10,2 jusqu'à 15% moi c'est pas ça que j'ai ce que j'ai et ce qu'on va tester c'est un se 2020 et on testera autre chose aussi on testera un petit xperia m4 aqua qui a un peu vécu il a vécu ce smartphone je sais pas si vous voyez il a un peu fissuré c'est un sony non vous voyez pas parce que c'est ça la lumière donc on va prendre un petit chargeur sinon regardez j'ai branché la truc et je vais vous montrer là regardez quand je vous montre voilà là c'est allumé vous voyez que c'est allumé et normalement ça sera en train de charger et elle peut recharger qu'un appareil à la fois parce qu'il n'y a qu'un port il ya un port usb et un port micro usb type c'est pour la recharger sinon cette batterie 1000 milliampères heures entièrement chargé jusqu'à en environ six heures quick charge pour une charge très rapide voilà affichage l'aide de l'état de la batterie mécanisme de protection contre la surchauffe les courts circuits c'est bien ça câble de charge de 15 cm inclus usb a vers usb c charge des appareils compatibles jusqu'à 70% plus rapidement voilà c'est pas mal l'endroit de samsung l'iphone d'apple et l'ipad pro donc appareils compatibles ipad pro ipad pro 12,9 10,5 ipad pro 11 iphone 13 12 11 se x iphone 8 samsung galaxy s21 s20 s10 s9 s8 s7 note 20 note 10 note 9 et note 8 on peut charger autre chose je pense ah oui il y a l'iphone et heureusement parce que ça s'allume mince ça s'allume pas encore pas encore faut que ça s'allume à un moment faut que je regarde si ça marche vous avez le logo de charge mais je sais pas si ça charge je vais prendre un autre téléphone pour tester parce que l'iphone là il est un peu long j'ai pris le petit comment il s'appelle le petit téléphone mon petit téléphone machin et normalement c'est en train de charger vous voyez que ça marche très bien c'est en train de charger parce que l'iphone il s'allume pas alors le temps de vous montrer que ça charge il y a le petit logo qui montre que ça charge et là c'est allumé vous voyez c'est allumé là donc que ça charge voilà j'ai fait un petit test voilà 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 vous avez vu ce que j'ai testé j'ai testé cette petite batterie nomade de 10 000 mAh certes il n'y a pas de câbles de port USB mais c'est pas mal déjà elle est pas mal pour un enfant qui veut commencer en plus c'était à la rentrée que je l'ai acheté et je l'ai acheté pas très cher puis voilà quoi une tronique et elle marche bien elle est en train de charger mon téléphone j'ai essayé un ancien téléphone pour voir si ça chargeait ça commence à charger parce que mon iphone ça marchait pas trop en fait j'ai essayé donc voilà pour le petit test de cette batterie nomade si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu mettre plein de commentaires en dessous sous la description vous vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch et Snap et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo salut YouTube salut YouTube salut YouTube Sous-titrage ST' 501